Ho ho ho, hello tout le monde, everybody ! Je reviens vers vous avec la deuxième vidéo des caractères spéciaux, on va les appeler comme ça, que l'on a parfois du mal à insérer sur Silhouette Studio. La discussion était partie d'un groupe Facebook auquel je participe, et on m'avait demandé, tiens, il y a des polices de caractères avec des boucles qu'on peut rajouter à l'avant, à l'arrière, au milieu, etc. Comment fait-on ? Voilà, donc ça ne portera pas sur ces polices-là avec des boucles, mais c'est la même idée. Je vais vous montrer en utilisant une police de circonstance que je viens de découvrir. J'aimais déjà bien l'autre qui s'appelait I Love Glitter, et ici c'est I Love Christmas, et elle est encore plus nourrie, on va dire. Alors, quand vous allez sur Dafont, donc c'est dafont.com, vous tapez I Love Christmas dans la barre de recherche, que vous allez tomber sur ceci. Ce que je vous recommande de faire, c'est de la télécharger d'abord, et puis d'éteindre et de rallumer votre programme Silhouette s'il était ouvert, parce que sinon vous ne retrouverez pas la police dedans, et d'imprimer ceci, ceci, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que ceci, on va en avoir besoin, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, pour chaque caractère, correspond un numéro, un numéro qui s'appelle, c'est l'unicode, c'est un code, et le numéro, il apparaît ici, voilà. Donc ici, au-dessus, vous avez la touche à laquelle ça correspond, mais bien entendu, par exemple, la touche verticale, je ne crois pas que vous l'ayez sur votre clavier, c'est un raccourci clavier. Donc, on va avoir besoin des numéros qui sont ici, d'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez l'imprimer, comme ça, quand vous cherchez, vous trouvez facilement, mais ce n'est pas indispensable, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Je rappelle toujours que je suis sur Mac, et que sur PC, peut-être que ça ne se passe pas de la même façon, désolé, mais je ne m'y connais pas du tout en PC, voilà. Donc, on va mettre ça de côté, et voici ici ce qu'on appelle, chez Mac, le livre des polices, donc qui reprend toutes les polices de caractère que vous avez, et que vous pouvez utiliser avec tous les caractères qu'ils contiennent, que chaque polices contiennent, voilà. On y est ! Et donc, quand je vais sur I love Christmas, je vois ici que le code, c'est U plus 007C, ou bien je crois que je pourrais juste taper 007C, mais bon. ou la ligne verticale. Mais moi, je ne sais plus comment on fait la ligne verticale. Je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller dans TextEdit, que je crois qu'il existe aussi, je vais enlever ça parce que sinon c'est dommage, qui existe aussi sur PC, je crois, je pense. Et là, vous allez dans Édition, Émoji et Symboles, et d'en rechercher. Ah ben voilà, fréquemment utilisée, c'est celle que je viens d'utiliser, la barre verticale. Mais on va le faire pour le jeu, j'ai oublié. C, 00. Allez, allez. Il ne faut pas cliquer dessus. Non, 007C. Allez, c'est reparti. Donc, Édition, Émoji. Et là, je tape U, plus 007C. Voilà. Il me met une barre verticale. Je suis d'accord. Et ici, je la sélectionne et je vais la mettre dans la police que j'ai choisie. Ah, il offre Bleacher. Ah, il offre Christmas, pardon. Voilà. Et là, je vais simplement faire un clic droit. Copier. Et je vais sur Silhouette. Clic droit. Coller. Ah! Tiens, tiens, tiens. C'est une barre verticale. Qu'est-ce que cela ne tienne? Je la sélectionne. Je retourne. Ou j'aurais pu juste sélectionner la barre verticale. Mais bon, c'était pour voir si je ne m'étais pas trompée, on va dire. Alors, I love glitter. J-H-I-I-I-I. I love Christmas. Ah, décidément. Alors, souvenez-vous, on avait eu des soucis avec Noël. Donc, ce qu'on va faire dans la première vidéo, je vous avais montré, donc Noël. Donc, vous tapez Noël. Non. Noël. ça on sait très bien qu'il ne nous met pas le traitement on va le faire corriger voilà on le met dans la police voilà et on vient le coller ici voilà ok et puis ici on écrit loyer c'est pas still ah oui c'est mon noël que j'aurais dû parce que le problème c'est que si vous essayez de le taper ici derrière ça n'ira pas je vais vous montrer regardez on va recoller ça non voilà et si j'essaye ici de taper noël donc noël regardez ce qu'il me propose en orthographe vous voyez ajoutez joyeux noël au dictionnaire ou joyeusement donc non parce qu'il prend tout tout le mot entre guillemets donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de cette façon là donc ça je vais en venir et je vais venir mettre mon noël oh ce centre de rotation est énorme voilà alors ici je sélectionne tout je vais ici dans la fenêtre d'alignement aller au milieu clic droit souder et clic droit créer tracer composite comme ça tout est bien ensemble et voilà on a notre petit mot joyeux noël alors on va le mettre en couleur pour en profiter un peu plus en rouge voilà c'est mignon oh je trouve ça trop mignon donc pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu quand vous ne savez pas donc on va prendre quelque chose de simple si je prends par exemple la lettre W qu'est-ce qu'il me met ? il me met donc le code mais il me met aussi latin small letter W donc ça veut dire que sur un clavier normal chez nous c'est la lettre W minuscule small c'est minuscule on va aller voir un peu dans les autres motifs qu'il nous propose voilà par exemple ceci il nous dit left square bracket donc c'est la la parenthèse carré de gauche et là aussi c'est un raccourci que là il faut pousser sur alt ou bien option plus majuscule plus plus enfin bref donc si vous voulez avoir plus de facilité vous faites comme on a fait là tantôt vous allez dans dans un un logiciel d'écriture ça peut être dans word ça peut être dans pages ça peut être dans texte édit texte édit c'est le plus facile et le plus rapide mais voilà vous pouvez aller un peu dans n'importe quel logiciel donc ça c'était pour vous montrer comment introduire des caractères spécifiques il me semblait qu'il y avait un sapin moi j'ai rêvé ou il y avait un sapin où est-il ce petit loulou j'ai dû rêver à moins que ceci soit la collection de démonstration et du coup il n'y a pas tout ça c'est possible on n'a pas vu le sapin bon le sapin c'était dans la version payante quoi que il y a quand même beaucoup alors petit on n'a pas vu oui on arrive au bout ah le voilà et donc le chapin c'est quoi ah voilà tilde ben moi je ne sais pas ce que c'est tilde bon je pourrais aller chercher dans le dictionnaire etc mais maintenant que j'ai le code je sais comment faire voilà écoutez c'était ma façon à moi de vous montrer ce qu'il y avait moyen de faire je trouve que dans certaines polices de caractère c'est vraiment aidant on avait une police qui s'appelait attendez voilà Bergamo Tournament c'est une police qui était vraiment bien pour Halloween vous voyez il y avait des trucs comme ça là aussi c'est très facile d'aller juste dessus et de voir ce à quoi ça correspond donc ça moi franchement c'est un truc que j'apprécie et de pouvoir aller le travailler dans TextEdit pour l'introduire dans mon programme Silhouette je trouve ça trop bien pourvu qu'ils installent une fois ça dans Silhouette ce serait chouette bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt